Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une crème chocolat inratable. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre crème chocolat. Une margarine 100% végétale, du sucre vanillé, un petit peu de maïzena, du sucre, du lait, deux cuillères à soupe de crème épaisse aigre, du cacao et du chocolat noir au lait ou blanc. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait ? La maïzena, le sucre vanillé, le sucre en poudre, le cacao. Et là, vous commencez déjà votre mélange. Ça veut dire d'abord toutes les matières sèches. Voilà, donc vous versez votre lait. Voilà, alors avant de tout mettre, quand ça prend une consistance un petit peu épaisse comme ça, n'hésitez pas déjà maintenant à vraiment bien mélanger. Tout le reste va se dissoudre. Voilà, vous avez vu ? Alors dans un premier temps, on va se préparer avec le chocolat. Donc on va simplement, regardez, séparer les carrés. Avant de verser dans la casserole, vous munissez d'une passoire fine. Vous prenez votre mélange à froid. Vous le versez directement dans la passoire. N'oubliez pas de venir tout chercher dans le récipient. On soulève, on continue avec le fouet à tout passer. Maintenant, on va mettre en chauffe. Alors vous fouettez tout doucement au départ. Quand vous voyez comme ceci, que ça commence à fumer, baissez un tout petit peu le feu, parce que ça va commencer à s'épaissir. Alors ce que vous faites maintenant, vous coupez le feu. Vous versez le chocolat, la crème, et alors on va mettre 50 grammes de margarine 100% végétale. Tout doucement, toujours avec le feu éteint, c'est important. On va mélanger de façon à fondre la crème, le chocolat et la margarine 100% végétale. Ça prend une belle brillance maintenant, c'est ce qui manquait tout à l'heure. Et vous venez directement dans les petits récipients et là vous versez. Regardez, vous avez vu la consistance ? Ça c'est important. Alors ça se mange chaud avec par exemple un petit peu de glace vanille dessus, froid avec une petite chantilly, ou alors simplement vous utilisez ça aussi comme pâte à tartiner à la maison et vous avez fait votre propre choco paste. Donc on va vous laisser essayer des variantes chaudes ou froides de la recette. Vous notez les recettes, vous prenez les photos, vous nous les envoyez et on publiera les plus belles sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada